Attendez, il faut que je claque, j'ai une veille d'heure. 10 points, ils sont costauds à trouver à Grenoble, spéciale dédicace à Nicolas Kéramides. Grenoble, durant l'Antiquité, c'est un pont qui permet de franchir l'Isère et qui permet donc d'aller depuis Lyon et Vienne jusqu'au sud, jusqu'à la Provence, la Méditerranée, mais aussi jusqu'à l'Italie, en passant par le col du Mont Genève. Ce pont antique, il était à peu près ici, au niveau de la passerelle Saint-Laurent, sur laquelle je me trouve, et c'est donc à partir de ce premier pont que petit à petit, une petite agglomération va se développer. Elle ne s'appelle pas encore Grenoble, elle s'appelle Cularo et elle va surtout se développer après la conquête romaine, quand la Louvre romaine aura enfin soumis les terribles peuples gaulois à l'Aubroge, qui étaient ici, autour de Grenoble. Cularo va donc se développer avec un petit port fluvial, le port de la Madeleine, du côté de la place de Bérulle, et pour protéger cette cité importante sur les routes commerciales du sud et de l'Italie, et bien Cularo va se doter à la fin du 3ème siècle d'une puissante enceinte romaine dont certains vestiges sont parvenus jusqu'à nous, comme ici derrière moi, du côté de la rue Lafayette. Mais si Grenoble s'appelle Grenoble, c'est parce qu'à la fin du 4ème siècle, l'empereur romain Gratien serait venu visiter la ville, au moment même où elle prenait de plus en plus d'importance en devenant un évêché, avec donc une cathédrale, la cathédrale Notre-Dame, que vous avez derrière moi. C'est donc en l'honneur de l'empereur Gratien que Cularo est devenu Gratianopolis, et que Gratianopolis est devenu Grenoble. Regardez cette forme en tétraconque, en trèfle à quatre feuilles, devant la cathédrale. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et il y a un vestige incroyable de ces tout premiers temps du christianisme à Grenoble. Sous le groupe cathédrale est parvenu jusqu'à nous un baptistère. Un baptistère du 5ème siècle. Le baptistère, en gros, c'est l'endroit où étaient baptisés les chrétiens. Ils entraient dans la communauté des chrétiens par le baptême. C'est hyper important. Le baptistère, c'était en quelque sorte une cuve liturgique, et bien ici, à Grenoble, sous le groupe cathédrale. Elle est parvenue jusqu'à nous, regardez ça. C'est incroyable. Ça ne vous impressionne pas, ça ? Je peux vous assurer pourtant qu'en France, des baptistères des tout premiers temps du christianisme, il n'y en a pas l'erche. Et bien, il y en a un à Grenoble, dans l'actuel musée de l'ancien évêché. On est sous le groupe cathédrale. Le baptistère. Grenoble, au Moyen-Âge, c'est donc un puissant évêché, mais ça va devenir aussi la capitale des seigneurs du Viennois, ceux qui se feront appeler les dauphins. Oui, là, vous vous dites, qu'est-ce qu'un dauphin fout à Grenoble ? Il n'y a pas la mer. Alors, moi, j'ai peut-être une explication. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, ici, à Grenoble, le dauphiné, d'ailleurs, c'est sur la rive gauche du Rhône. Donc, on n'est pas en France. On est sur une terre d'empire, le Saint-Empire romain germanique. Et avec l'accent germanique, eh bien, seigneur de Vienne, ça devient seigneur dauphienne. Dauphienne, dauphiné, ça vient peut-être de là. Ah oui, non, non, c'est une explication tout à fait plausible. Ou alors, c'est que nos seigneurs de Vienne, nos dauphins, qui habitaient ici, le long de l'ancienne muraille gallo-romaine de Cularo, dont il reste encore les vestiges d'une tour. Voilà, c'est là où il va y avoir le palais des dauphins. Eh bien, peut-être qu'ils aimaient, effectivement, les dauphins. Et ils vont le prendre comme emblème, surtout quand ils sont revenus des croisades, voilà, en Terre Sainte, peut-être que dans la mer, comme ça, en Méditerranée, ils ont vu un dauphin. Oh, poisson, poisson, j'adore ! Hop, sur l'emblème, c'est parti, sur le bouclier, les dauphins du Viennois. Attention, un très gros seigneur, arrêtons de se moquer. Eh oui, Grenoble devient la capitale du Dauphiné. Elle est préférée à Vienne, jugée trop proche du Royaume de France, justement, mais aussi jugée trop proche de Lyon, qui commence à sacrément se développer au Moyen-Âge. Et pour moi, le plus beau symbole de notre ancienne capitale du Dauphiné, eh bien, il est derrière moi, avec la collégiale Saint-André, construite au début du XIIIe siècle, pour servir de nécropole dynastique à nos dauphins. La ville devient une capitale, mais pourtant ne va pas connaître de développement économique majeur. Il n'y a pas de grande corporation à Grenoble. Ça ne devient pas un important carrefour commerçant. Et en plus, au Moyen-Âge, la ville va être frappée par une catastrophe naturelle qui va la marquer pendant des siècles. Je vous explique. Ça s'est passé dans la nuit du 14 septembre au 15 septembre 1219. Un peu plus haut dans les montagnes, du côté de Bourdoisan, il y a un flanc de montagne, un rocher qui va se casser la figure, et ça va libérer un barrage, le barrage Saint-Laurent, et du coup, l'eau va se déverser dans la vallée de la Romange. C'est une vague énorme qui va remonter une des deux rivières de Grenoble, le Drac, pour frapper la ville de plein fouet. Elle était tellement puissante, cette vague, qu'elle va faire effondrer notre vieille enceinte romaine. Ici, du côté du Parlement et de la place de Bérulle, l'eau pénètre une première fois dans la ville. Ensuite, elle s'éloigne avec l'Isère, mais elle va refluer. Quelques heures plus tard, elle rentre à nouveau dans la ville. En plus, catastrophe, ce drame s'est passé la nuit. Donc, pas de peau. Les gens dormaient. Ils sont surpris dans leur sommeil. Il y a des milliers de victimes. Ceux qui arrivent à fuir, malheureusement, comme on est la nuit au Moyen-Âge, les portes des enceintes sont fermées. Et donc, l'eau qui a réussi à rentrer par l'enceinte qui s'est cassé la figure, eh bien, telle une nasse, elle piège les gens. Des milliers de morts. En plus, encore une circonstance aggravante. Décidément, Grenoble n'a pas eu de peau cette nuit-là. C'est qu'on était au moment d'une des rares fêtes commerçantes de Grenoble, la fête de la Sainte-Croix, où il y avait plein d'artisans du côté de la place de Bérulle. C'était un faubourg économique assez bouillant, assez bouillonnant, pile là où le rempart s'est cassé la figure. Il va y avoir, comme je vous l'ai dit, des milliers de morts et ça va traumatiser la ville pour des siècles et des siècles. Et voilà pourquoi je suis venu ici, précisément à Grenoble, en ce 14 septembre 2023, un petit peu pour réconforter les grenoblois qui sont encore marqués à jamais par cette catastrophe de 1219. C'est ce qui fait qu'au Moyen-Âge, Grenoble et le Dauphiné, ce n'est pas comme aujourd'hui, ce n'est pas tellement développé. Grenoble est encore circonscrite dans sa vieille enceinte romaine. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit encore bien le tracé de cette enceinte romaine, vraiment la matrice, le noyau de notre vieille ville de Grenoble de l'Antiquité. C'est à peine si la ville déborde sur la rive droite avec le faubourg Saint-Laurent. Bref, c'est peu développé et c'est ce qui fait qu'en gros, le Dauphiné, c'est 300 000 habitants au 14e siècle. Alors que le voisin, le Royaume de France, compte déjà près de 22 millions d'habitants et commence à convoiter le petit Dauphiné. Il guette l'occasion. Et cette occasion, elle va se présenter au 14e siècle pendant la guerre de Cent Ans. En gros, les Français, ils se prennent dégelé sur dégelé avec les Anglais, ils se font grignoter tout leur territoire sur la façade atlantique et du coup, ils commencent à regarder vers l'est en disant, tiens, c'est peut-être plus simple de conquérir des territoires là-bas. Donc déjà, au début du 14e siècle, Lyon va être rattaché à la Couronne de France. Ainsi, le Rhône ne sera plus une frontière et on va pouvoir réfléchir à aller s'étendre plus loin à l'est vers le Dauphiné. Et la bonne occasion, elle va se présenter en 1349 lorsque le Dauphin, qui s'appelait à l'époque Imbert II, va se retrouver complètement ruiné, veuf et sans héritier à son retour de croisade. Comme quoi, finalement, d'avoir trop aimé les poissons, ça a fini par nuire et tu te retrouves sur la paille. Donc, ruiné, il va accepter de vendre son Dauphiné au roi de France. C'est un épisode qu'on a appelé le transport du Dauphiné à la Couronne de France. Ça s'est passé officiellement en 1349. Et pour moi, le symbole le plus marquant du rattachement du Dauphiné à la Couronne de France, eh bien, il est derrière moi avec la création sous Louis XI du Parlement du Dauphiné. Le Parlement de Grenoble, troisième plus vieux Parlement de France après Paris et Toulouse. Et tiens, puisqu'on parle de Louis XI, Louis XI lui-même a habité Grenoble quand il était l'héritier de la Couronne de France. Quand il était dauphin, il habitait du côté de l'hôtel de la Trésorerie, lui aussi. Grenoble, durant la Renaissance, c'est une ville qui va reprendre des couleurs en redevenant un important carrefour de circulation, notamment avec les guerres d'Italie qui vont nous ramener en France les Lumières de la Renaissance en passant donc par Grenoble. Mais malheureusement, ces Lumières de la Renaissance, comme d'ailleurs un petit peu partout dans le Royaume, ça va se terminer dans l'obscurantisme des guerres de religion. Mais heureusement pour Grenoble, ces guerres de religion, elles vont s'arrêter un petit peu plus tôt qu'ailleurs grâce à un homme, le duc de Lady Guière. Lady Guière, c'était un protestant au service d'Henri IV et il va prendre la très catholique ville de Grenoble en 1590. Mais là, au lieu de châtier tout le monde, il va plutôt essayer de réconcilier tout le monde. Huit ans avant Lady de Nantes, il s'installe donc à Grenoble, ici derrière moi, dans les restes de l'ancien palais d'Elfinale, l'hôtel de la Trésorerie où habitait déjà Louis XI quand il était dauphin, héritier de la Couronne de France et c'est lui qui va lui donner cette allure fin renaissance, début du XVIIe siècle magnifique. Et Lady Guière, il ne s'est pas contenté d'améliorer son palais, sa résidence, il va aussi restructurer, moderniser, réorganiser la ville et avant toute chose, il va doubler sa superficie avec de nouvelles enceintes. Ça y est, Grenoble va enfin un petit peu plus respirer, s'étendre, s'agrandir et tout ça, on le doit au duc de Lady Guière. Alors dans Grenoble, il en reste de beaux vestiges des nouvelles enceintes de Lady Guière du début du XVIIe siècle, comme ici derrière moi, la Porte de France sur la route de Lyon, mais aussi les fortifications de la Bastille. Parce que Lady Guière, il savait que cette colline de la Bastille, c'était vraiment le talon d'Achille de Grenoble. Et pour cause, c'est par là qu'il était passé pour prendre la ville en 1590. Donc il va tâcher de mieux la fortifier pour mieux défendre Grenoble. Alors ? C'était pas beau, Grenoble ? Grenoble, durant toute l'époque moderne, c'est une obsession, disciplinée et canalisée, enfin, ces deux rivières si tempétueuses que sont l'Isère et surtout le Drac. C'est l'éternel combat à Grenoble du serpent et du dragon. Il faut dire que le Drac, notamment, est une rivière particulièrement capricieuse. On n'a jamais pu vraiment stabiliser son lit. Ça part dans tous les sens au sud de Grenoble à tel point qu'il n'y a jamais eu vraiment de pont pour franchir le Drac. Il va falloir attendre le début du XVIIe siècle et notre fameux duc de Lady Guière pour enfin construire un pont en pierre au-dessus du Drac. C'est le pont de Clé qui est quand même à 6 km de Grenoble, plus au sud. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était compliqué de franchir cette rivière. Mais donc, au XVIIe siècle, on commence à enfin structurer les rives du Drac et surtout repousser son cours un peu plus à l'ouest pour que la confluence avec l'Isère se fasse un peu plus loin pour protéger enfin Grenoble des inondations et des crues de cette rivière, le Drac. On va aussi créer une levée de terre un chemin une saignée au sud de Grenoble qui partait justement du pont de Clé pour aller jusqu'à Grenoble jusqu'à la confluence avec l'Isère c'est le cours Jean Jaurès et le cours Saint-André que vous avez derrière moi. Vraiment, on les voit bien, regardez, on voit bien cette grande saignée qui part du pont de Clé à 6 km d'ici pour aller jusqu'à Grenoble et jusqu'à l'Isère et donc, on repousse la confluence un peu plus loin à l'ouest et Grenoble est enfin mise à l'abri. Et le voilà, le pont Lédiguerre, le pont de Clé qui enjambe le drac regardez-moi ça comme il est beau là avec son tablier tout beau dessus ça c'est une des merveilles du Dauphiné Dauphiné ? Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande habillés tout de blanc à la mode et vous entendez ? Ces messieurs de Grenoble avec leur longue robe et leur bonnet carré mureux bientôt vous m'entendez ? Et leur bonnet carré mureux bientôt jugez... Et Mandrin, le célèbre brigand du 18e siècle il était du Dauphiné et il est certainement passé par ici un jour sur le pont Lédiguerre sur le pont de Clé pour échapper au douanier au gabeloup comme ils appelaient la gabelle et bien il aurait peut-être sauté dans le drac pour leur échapper ça sent la légende Grenoble à la révolution c'est la révolution avant la révolution je vous explique on est en 1788 et le roi de France Louis XVI veut réformer la justice donc les parlements et ça, ça va pas plaire aux parlementaires grenoblois et aux grenoblois en général parce que le parlement du Dauphiné c'est l'identité du Dauphiné de Grenoble c'est leur indépendance c'est leur privilège donc point touche au parlement donc ça commence à dégénérer et le 7 juin 1788 il va y avoir la fameuse journée des tuiles qui s'est passée ici sur les toits en face de l'ancien collège des jésuites où le chef de l'armée qui commençait à rassembler des troupes en vue de contenir les émeutes il s'appelait le duc de Clermont-Tonnerre il habitait dans le coin donc il y avait des troupes en bas et les grenoblois au milieu de l'après-midi ils ont voulu aller voir le représentant du roi le duc de Clermont-Tonnerre donc ils ont voulu passer en force on les a pas laissés passer donc ils sont montés ici sur les toits à peu près là où se trouve aujourd'hui l'office de tourisme de Grenoble ils sont montés sur le toit ils ont pris des tuiles et ils les ont balancées sur la troupe alors je vous rassure l'émeute ça va dégénérer mais il va y avoir que bon allez que quelques morts c'est pas si grave mais ça va être le début d'un énorme engrenage d'un grand mouvement qui va déboucher sur la révolution française je vous explique la suite un peu plus loin ça va être la pagaille pendant un mois environ les grenoblois et les parlementaires vont alors chercher de nouveaux lieux de réunion pour pour s'organiser et lancer un appel au roi pour qu'il rende ses droits au parlement du dauphiné mais aussi pour essayer de trouver des solutions à tous les problèmes de plus en plus criant du royaume de france donc c'est finalement ici derrière moi à visil qui vont venir s'installer et c'est donc ici derrière moi à visil que le roi de france louis xvi va finir par plier oui louis xvi va accepter de rendre ses droits aux parlementaires du dauphiné et il va aussi accepter de réunir les états généraux du dauphiné et même les états généraux du royaume de france ce sera prévu pour 1789 à versailles pour essayer de trouver des solutions ensemble le roi la noblesse le clergé le tiers état aux nombreux problèmes du royaume de france évidemment vous connaissez aussi bien que moi la suite les états généraux à versailles en 89 ça va déboucher sur la révolution française mais finalement c'est peut-être ici à grenoble et ici au château de visil que tout a commencé un an plus tôt en 1788 donc vous avez derrière moi quelque part le berceau de la révolution française grenoble à l'époque contemporaine c'est une ville qui va mettre un petit peu de temps avant de se lancer dans la révolution industrielle faut dire que de par sa situation géographique à proximité de la frontière avec l'italie et bien la vocation principale de grenoble tout au long du 19e siècle c'est de surveiller la frontière c'est donc une forteresse militaire avec des enceintes avec une garnison mais quand même il ya un moment il faut prendre le train en marche et justement quand on va décider de construire la gare pour accueillir le chemin de fer au milieu du 19e siècle et bien à grenoble on va décider de la construire un peu à l'écart de la ville en dehors des enceintes vers l'ouest est enfin un petit peu aérer la ville et l'ouvrir au monde et aux autres avec des hôtels comme ceux que vous avez derrière moi pour les voyageurs pour les commerçants alors je vous rassure tout de suite des enceintes à grenoble il y en aura d'autres en 1870 mais quand même le mouvement a été lancé mais ce qui va faire basculer grenoble dans l'industrialisation et la modernité c'est le développement de la houille blanche l'hydroélectricité par opposition à la houille noire le charbon en fait et oui parce qu'ici à grenoble on est entouré de montagnes donc il ya des chutes d'eau il ya des torrents et parfois comme aujourd'hui il pleut donc je peux vous dire qu'ici et bien les rivières elles ont une sacrée pression une sacrée force hydraulique et cette force hydraulique et bien au 19e siècle on va commencer à sérieusement l'utiliser ah oui l'hydroélectricité ça va cartonner à grenoble et d'ailleurs dans toute la france à tel point qu'à la veille de la deuxième guerre mondiale et bien la production hydroélectrique va représenter près de 50% de la production d'électricité en france ce qui était énorme et pour moi un des plus beaux vestiges de cet âge d'or de la houille blanche à grenoble il est ici derrière moi à livets et gavets avec l'ancienne usine des vernes alors cette usine elle a fermé mais en 2020 seulement pour créer une nouvelle centrale hydroélectrique ah oui parce que l'hydroélectricité c'est loin d'être fini en france un je crois que encore aujourd'hui la production hydroélectrique en france c'est 20% de la production d'électricité c'est pas rien magnifique quand je vous disais qu'il pouvait y avoir de la pression dans les rivières ici il y a du débit hydroélectricité grenoble de nos jours c'est une ville qui s'est tournée très tôt vers un nouveau trésor après la houille blanche l'or blanc la neige et oui grenoble c'est la porte des alpes grenoble va donc devenir la porte des stations de ski des sports d'hiver et voilà pourquoi grenoble a été une ville olympique en 1968 et dans grenoble aujourd'hui il reste plein de vestiges plein de souvenirs de cette époque magique pour grenoble comme ici derrière moi le village olympique qui a été transformé en immeuble d'habitation des jeux olympiques il reste aussi l'ancienne anneau de vitesse pour le pour le patinage devant la tour perret elle était refroidie à l'époque la piste maintenant il n'y a plus besoin il n'y a plus de patinage il reste aussi la basque olympique grenoble aujourd'hui c'est une ville résolument tournée vers la modernité et vers l'avenir c'est un pôle technologique et scientifique de premier ordre grenoble c'est la silicone vallée française avec 25 mille chercheurs 60 mille étudiants notamment sur la presqu'île avec le campus giant grenoble innovation advanced new technology signe de cette modernité c'est à grenoble que va être développé le premier écoquartier de france en 2009 et signe des temps cet écoquartier va être installé dans une ancienne caserne militaire il n'y a pas moyen de passer à grenoble sans faire un petit détour par la nécropole saint laurent la nécropole saint laurent c'est la toute première nécropole chrétienne de grenoble durant l'antiquité donc comme on était durant l'antiquité elle était à l'extérieur de la ville donc pendant très longtemps ça a été la nécropole principale des chrétiens à grenoble donc on a découvert dans cette nécropole des vestiges mérovingiens absolument incroyable magnifique encore présent regardez ils sont là sous vos yeux et pour moi c'est certainement un des monuments mérovingiens parvenus jusqu'à nous en france les plus beaux quoi un des seuls la nécropole saint laurent c'est vraiment un lieu incroyable il ya même des mausolées romains des mausolées antiques d'ailleurs la nécropole saint laurent c'est le seul endroit de france où on peut étudier l'évolution d'une population sur 2000 ans puisque le cimetière saint laurent il a été fermé qu'à la révolution 2000 ans d'histoire au niveau de l'anthropologie c'est unique extraordinaire le monde